Bonjour, c'est Vini du comptoir de Vini. Chose promis, chose due. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apatite. A-P-A-T-I-T-E, apathite. C'est une pierre qui est juste magique, qui est belle et qui est jolie. Donc, c'est une pierre qui est, on va dire, qui repositionne tout un équilibre. Que ça soit un équilibre émotionnel, que ça soit un équilibre financier, que ça soit un équilibre mental. Voilà, ça permet de stabiliser, donc de... Elle équilibre, voilà. Un peu comme la balance. Vous savez, la balance en justice, elle essaye de trouver le pour, le contre. Et elle trouve un bon entendement, normalement. Voilà, donc l'apatite fait ça. Donc l'apatite se présente comme ceci. Alors, je vais vous la montrer et après, je vais vous expliquer un petit peu tout le lexique de l'apatite. Donc, c'est une pierre bleue. Ouah, comme elle est jolie, la pierre bleue. Parce que, les enfants, ceci n'est pas un galop ni une bille. Je le répète, ceci est une sphère d'apatite. Voilà. Donc, hop, hop, hop. Et ensuite, on les a embracelés. Donc, je vais vous montrer déjà au niveau du grade AA. Donc, c'est-à-dire, comme je vous ai expliqué hier, donc la pierre, quand elle est vraiment dans une notion de pureté. Donc, le grade AA. Attendez, je vais le mettre comme hier, ça va être plus simple. Voilà. Ça, c'est du grade AA. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est un joli bleu. C'est tout doux. C'est tout joli. Ensuite, nous avons les grades, pareil. Ça, c'est toujours du grade AA, en 8. Vous voyez, c'est un joli bleu. Et nous avons le grade AB. Comme je vous ai montré hier, pourquoi on a différents prix sur les mêmes pierres. Voilà. Donc, du coup, c'est pas la même... Regardez, on va faire bien la différence entre le AA, qui est ici, et le AB, qui est ici. C'est beaucoup plus sombre parce que dedans, il y a de la matrice à l'intérieur. Voilà. Donc, l'apathite, elle est composée au niveau chimique de phosphate, de calcium fluoré, chloré et ou bien d'hydroxylé. Alors, la fluoropathie, le code chimique, c'est le AC5PO4-3F. La chloropathie, c'est CA5PO4-3Ci. Hydroxypatite, CA5PO4-3OH. Et la fluoropathie carbonate, CA5PO4-CO3-OH3-OH. Donc, les provenances de l'apathite, elle peut venir du Canada, de France. Oui, on en a un petit peu, on a des pierres en France. Du Portugal, des Etats-Unis, du Pakistan et du Brésil. Donc, tout ce qui vient du Pakistan et du Brésil, c'est comme ça. Je ne peux pas mieux vous dire, c'est des petits rubis, des petits bijoux. C'est waouh, du rubis. Du rubis, je répète. La dureté de la pierre, elle est numéro 5. C'est-à-dire que quand vous allez faire son calcul pour savoir si c'est une vraie pierre ou pas, par rapport à sa masse et son poids, vous faites le calcul, comme je vous ai expliqué, vous trouvez des tutos facilement sur YouTube pour connaître si vous avez des vraies pierres ou pas, donc avec deux verres d'eau. Et vous devez trouver une dureté de 5. Plouf ! On planche dans l'eau, vous faites vos calculs comme c'est expliqué sur YouTube et si jamais vous êtes en deçà de ça ou au-dessus de ça, vous vous êtes fait bananer, ce n'est pas de la pierre et ce n'est pas de l'apatite. Donc, la vertu spécialement, vraiment, on va dire, opérationnelle au niveau de cette pierre, c'est une pierre d'équilibre. Voilà, elle équilibre tout. Voilà, donc je pense que je vais m'en mettre dans ma tête parce qu'il faut que j'équilibre mon cerveau et que je demande à tout le monde là-dedans de se taire parfois. Peut-être, ça va équilibrer. Non, voilà. Donc, c'était aujourd'hui, on a parlé de l'apatite. Et je dis, peut-être, comme je vous ai dit, ça ne sera peut-être pas tous les jours, ça va dépendre du travail que j'ai, des consultations ou des clients à la boutique. En fonction, je vous fais une petite vidéo pour vous parler des pierres, que cela soit sur la provenance, les vertus et surtout, et notamment, leur composition chimique. Comme ça, les gens, ils peuvent, maintenant, vous pouvez comprendre comment et de quoi ils composaient ces pierres. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Et je dis, sur la vente flash, il risque d'avoir une jolie surprise. Voilà. Alors, il me faut un collier entouré six fois. Donc, il me faut un collier qui va de là à de là. Voilà. On dirait la peau du zèbre, le haut. Oui, c'est une robe qui vient de Thaïlande et elle a cinq ans. Bon, je ne vous la montre pas entière parce qu'elle est jolie et derrière, elle est dos nu. Et devant, on voit mon ventre. Voilà. Donc, pour ne pas créer une hystérie collective sur Facebook, on va éviter de montrer le reste. Ah, du coup, voilà. Je vous embrasse. Vous souhaitez à tous un très bon mardi, une agréable journée et je vous dis à très bientôt.